Comment est-ce que vous avez été créé ? Ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun souci, j'étais content de revenir. Tout était, pour le moment, tout s'est bien passé. Au niveau de la ville, c'est pas Lille, mais je préfère une petite ville à taille, plus à taille humaine. Et le club, il y a plus d'organisation, c'est un petit peu de Californie. Je m'en avais parlé quand il m'avait appelé cet été. Après, j'ai déjà été capitaine à Blois, c'est un rôle que je connais. Donc, aussi, de par mon âge, j'ai essayé de fédérer l'équipe. Je pense que j'ai quelques expériences là-dedans, donc ça ne va pas poser trop de soucis. On ne s'est jamais entraîné, même je crois dorénavant, on ne s'est jamais entraîné au complet. C'est pour ça que les débuts étaient difficiles. On n'a toujours pas gagné de match. Maintenant, on va récupérer Ruffin, là. On a Ibra qui va aussi revenir la semaine prochaine. Donc, Yoram a fait beaucoup de bien aussi. Voilà, avec une équipe de 9 joueurs pro, c'est plus sympa et c'est mieux pour organiser son basket. C'est très clair, c'est la cohésion. C'était, je trouve, très bien parce que, voilà, on s'est entraîné, voilà, toutes les valeurs qu'il y a avec le stage militaire sont très importantes. Et je trouve que tout le monde a joué le jeu et c'était vraiment top. On doit encore gagner en dureté, je pense, parce que c'est quand même une des qualités principales pour performer en probé. Après, voilà, on manque aussi un peu de rebond. Ruffin va nous apporter un peu plus ça aussi. Mais je trouve qu'on a un bon jeu de passe, on a un bon jeu collectif. On joue bien ensemble et si on continue dans cette voie-là, qui n'est pas toujours le cas tout au long d'une saison, ça peut le faire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, voilà, c'est un jeu en mouvement, on ne gèle pas le ballon, voilà, c'est dry, ça passe. Il y a beaucoup de pick and roll, mais il y a dans le mouvement encore. Il n'y a pas beaucoup de ballon gelé ou sur un pick and roll coté et ça, j'aime beaucoup. C'est une équipe qui allie jeunesse, bons prospects français et mecs référencés en pro A, pro B. Et je pense que si leur entente mutuelle se fait correctement, ça peut faire une très belle équipe de probé. Je pense que c'est plus dans notre cadre une préparation. Parce que, voilà, on joue bien évidemment sérieusement, comme toute équipe, mais on n'est encore pas en complet. Donc c'est difficile aussi de trouver ses marques dans l'équipe et que tout le monde prenne sa place. Donc voilà, ça fait partie des matchs qui vont nous permettre de grandir. Mais on ne s'est pas dit, on va jouer à l'Eaters Cup, à tout prix on est premier. J'espère qu'on va accrocher les play-offs. Après, il faut qu'on y mette de la dureté, déjà essayer de faire qu'on gagne ici. Le plus important, je pense que c'est que ce terrain, personne ne vienne gagner ici. Donc après, on verra les matchs à l'extérieur, ça va être plus difficile. Il y a quand même de très bonnes équipes en pro B encore cette année. Donc voilà, essayer de faire d'Evereux une forteresse imprenable. Je trouve qu'il y a de plus en plus de joueurs de pro A à confirmer qui descendent d'un étage et qui renforcent encore la pro B. Cette année, il y a un Américain de moins, mais un Cotonou de plus. Je trouve qu'il y a un basket plus européen, mais il y a toujours 4-5 équipes, 6 équipes qui sont, on dirait en début d'année, au-dessus du loup. Un grand merci parce qu'on n'a pas gagné encore un match et ils ont toujours été solidaires avec nous, on donnera un petit mot gentil. Donc on va se donner, on va mouiller le maillot et on va aller chercher cette première victoire ce soir. Sous-titrage ST' 501